je suis fort de quoi et si tu peux m'étonner seulement un coup je vais commencer pas à vous laisser l'argent de loyer là bon je m'en vais déjà au boulot j'ai à déployer l'argent de loyer là attend 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 je voulais même te dire un truc depuis là j'oubliais le propriétaire il fait quelque chose que je ne comprends pas j'ai comme l'impression qu'il me drague quoi quand tu n'es pas là il trouve une excuse pour venir et quand il vient c'est peut-être qu'il se retrouve à la fenêtre et il est en train de m'espionner je soulève la tête et je le vois le propriétaire je te juge c'est le com là je te dis le com c'est que la dernière fois j'étais sous la touche j'étais en train de me laver et j'avais du savon sur le visage j'entends la personne tousser et je me lave vite le visage je vois que c'est lui qui est là il me dit qu'il est là pour demander le loyer le propriétaire vient demander le loyer sous la touche la dernière fois j'étais assise ici en train de faire les légumes ici et j'avais mis le pain j'avais pas bien placé mon pain il s'est abaissé comme s'il ramassait quelque chose par terre je me suis rendu compte qu'il est en train de regarder moi le propriétaire mais tu m'en as jamais parlé mais à chaque fois que je veux t'en parler c'est que tu es dit à partir et c'est après que je m'en souviens la 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 sa deseen c'est ici et quand c'est ce qu'il fait avec la voisine qui n'a pas de mairie qui est là il vient passer la nuit la nuit dans la chambre les deux voiles il viendra ma chambre ça tombe bien je suis là pour le loyer justement je sortais je sais pas la liquidité donc je te ferai un dépôt tout à fait toi tu ne dois jamais le loyer comment tu arrives à faire tu n'as pas de mari mais tu peux toujours le loyer comment tu arrives à faire mais ce que tu me donnais là tu as refusé complètement de me donner c'est pas bien ça c'est un problème jusqu'à qui toi et moi on a ramassé tu me donnais un problème il est où tu reçois ton loyer chaque fois de moi oui ce que tu me donnais là pourquoi tu as refusé de me donner ça en commune ce que je veux donner c'est une obligation c'est pas une obligation c'est quand je veux tu n'as pas de mari de toute façon j'ai oublié mon calcif là ici je sais ça je suis venu prendre et quand on va faire alors que tu as parti qui est qu'ils ont ramassé pourquoi tu as changé depuis quand tu as changé tu t'es promis que je vais te laisser la maison tu vas quand même pas diriger la maison tu ne veux plus diriger la maison et depuis là tu ne dis rien tu attends d'abord que je te donne un coup aujourd'hui là mais quand même pas j'ai dit j'ai changé je suis désolé le mardi désolé je veux passer le soir c'est dit le mardi là je ne fais pas ça je me parle doucement je ne veux pas parler doucement tu ne veux plus je ne veux plus gérer la maison je ne veux plus gérer il faut laisser quelle maison tu ne veux plus gérer ici et même tu sais laisse moi je veux te confier la maison je veux me confier la maison confie-toi à tes enfants c'est pas moi tu vas confier ça je veux te faire de toi ma femme non je ne sais pas non tu ne me fais plus confiance mais pourquoi ne me fais plus confiance qu'il était à un locataire il n'est pas là elle n'est pas là sinon est-ce qu'il a déposé le loyer c'est il a il a déposé le loyer lui-même il est là non il est sorti il est sorti sinon aujourd'hui là il a pu payer le loyer d'habitude ne paie pas le loyer quand je venais là façon je te vois dans la maison il voit que tu es une femme très très gentille et moi comme je suis célibataire ce que je suis célibataire depuis trois ans maintenant ça c'est pas déjà ce que je te dis là ton mari là il n'est pas sourire il n'est pas du tout sourire c'est qu'il peut être avec les petites filles des locatifs moi je te parle il quête avec les petites filles des locatifs c'est moi je veux que confier la maison à mes autres tu vois comment ça prend le loyer chaque fois que tu vois pour la maison soit à toi si tu étais ma femme je t'as vu que tu vas comme ça et moi je veux changer ta vie tu vois chaque fois quand je voulais ici là tu vois façon que les gars n'a pas su ici je suis fort de quoi et si tu peux m'étonner sur moi je vais commencer par vous laisser l'argent de marie là c'est un peu et moi et à fait là c'est en toi et moi il n'y aura pas de fait quelques pages que tu es au courant de ça on va faire le coup fassé que ce mot d'abord ça ne va rien savoir je te dis il a tu te donne ma tête à couper c'est en toi et moi un seul coup tu ne connais pas moi je gêne tout c'est plus grave que toi on a dit un seul coup un coup seulement un coup je veux mal te gérer que même si ton mari rentre ce soir où vas-tu demander qu'est ce que tu as fait dans la maison il faut que il faut que les gens savent que moi je suis un gérant de meuf sous les viandes confiante ou bien tu fais ça avec chapeau je suis prêt à tout madame et locataire est un homme via le propriétaire de la maison mais si tu ne veux pas on peut aller chez les délégués pour pour régler l'affaire aussi locataire tu n'es pas le bas au bonheur donc je vais ressortir c'est du coup si tu fais encore le bas c'est bon il n'y a jamais la beauté du boulot il n'y a jamais la beauté du boulot